Alors on se retrouve à la All-In Academy avec Norman Sanchez et Benjamin Jouleau qui ont quelque chose à nous annoncer. Qui va l'annoncer ? C'est toi ou c'est Benjamin ? On va laisser Benjamin l'annoncer ? Alors explique-nous quelle est cette annonce ? L'annonce c'est que mon partenaire Norman Sanchez est pour cette année un cœur à prendre puisque j'ai pris la décision de stopper un petit peu le padelle de mon côté. On en a parlé la semaine dernière. On en a parlé un peu la semaine dernière. Moi c'est vrai que j'en ai fait beaucoup ces dernières années. Ça m'a un peu épuisé. J'avais envie de pouvoir aussi vivre autre chose les week-ends. Et malgré tout, il faut savoir se le dire aussi, c'est que c'est un gros investissement financier aussi quand on n'a pas de partenaire. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai que ça fait un sacré budget. Donc pour ces différentes raisons-là, moi je vais lever un peu le pied. Je jouerai sur Lyon, j'essaierai de ranger mes copains lyonnais toujours. Mais je laisse Norman s'envoler encore sur les P1000 et P2000, mais sans moi. Ok, d'accord. Donc vous ferez quand même des tournois ensemble ici. Mais par contre sur le circuit, toi tu vas devoir trouver quelqu'un. Est-ce que tu as déjà trouvé ou est-ce que tu cherches ? Non, je n'y ai toujours pas trouvé. Alors je cherche. J'annonce... Non, je cherche, j'ai eu 2-3 contacts avec 2-3 joueurs, mais sans truc officiel. Voilà, on en a parlé la semaine dernière, donc c'est tout frais. Bon, pour vous dire que moi ça me fait un choc quand même. Parce que ça fait 5 ans qu'on jouait ensemble avec Benjamin. Donc on était l'une des plus vieilles paires, je pense, sur le circuit. Voilà. Donc je suis à la recherche d'un joueur pour cette année, surtout pour les P2000 et les Championnats de France. Est-ce qu'on annonce tout de suite qu'on joue tous les deux ou on attend un peu ? J'allais dire, il est très très gentil les week-ends, vous n'en faites pas. Non, ce n'est pas un problème de ça, ce n'est pas un problème de comportement, je crois. Enfin du moins, on ne va pas l'apprendre aujourd'hui. Donc voilà. Tu as quel classement toi ? Numéro 86. D'accord, ça va, tu es encore dans le top 100, donc ça peut se faire. Eh bien, écoutez, voilà, c'est une nouvelle que vous venez d'apprendre, on va peut-être faire quelques tournois ensemble. En tout cas, si vous êtes bien classé et que vous cherchez un partenaire de gauche de très grande qualité, il est là. C'est gentil, merci. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur déjà pour ce match tout à l'heure, vous allez jouer tous les deux contre deux meilleurs Vamboss, une grosse partie. Une bonne partie, oui. Une dernière pour, voilà, une dernière tous les deux, non, il y en aura d'autres après sur les tournois. Le dernier tournoi, on va faire Esprit Paddle tous les deux la semaine prochaine ensemble. Donc je l'annonce, on y va pour gagner. Donc surtout la tête de série numéro une, François et Justin, faites attention. Et voilà. Et tous les autres, le dernier mot pour toi, qu'est-ce que tu garderas de ces cinq années, cinq années, ça fait beaucoup quand même, avec Norman ? Eh bien, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs, quelques défaites un peu râteaux, mais beaucoup de bons souvenirs, des moments incroyables, et que ce soit même avec Norman ou avec tout le monde sur le circuit, c'était vraiment génial. Donc au plaisir de vous croiser sur Lyon, bien sûr. Eh bien, c'est fini, voilà, pour cette belle équipe, on se retrouve très vite. Oui, voilà, un petit souvenir, le plus beau match ou la plus belle victoire ? La plus belle victoire, je pense que ça reste celle sur François et Justin, sur les régionaux l'année dernière, en finale des régionaux. Oui, c'est vrai qu'ils vous avaient fait champion régionaux Auvergne-Rhône-Alpes l'année dernière. Eh bien, merci les gars, bon match tout à l'heure, et profitez encore, votre équipe est à 2-0, on vous souhaite le meilleur, tous les deux, pour la suite. Merci Paddle Mag, merci beaucoup.